Et salut à tous on se retrouve pour l'épisode 4 de la petite série de Don't Starve, on va commencer directement. Je tourne cet épisode 4 presque une semaine après avoir tourné les 3 premiers épisodes. Du coup j'ai regardé vite fait quand même le dernier épisode qui est l'épisode 3 pour voir un petit peu où on s'en était arrêté. Et donc on avait fait un sac à dos et la mijoteuse. La nuit commence à arriver et donc on va essayer de se donner un petit objectif. Déjà là on va aller se couper un peu de bois et on va essayer de se faire, on va se rapprocher ici de la machine scientifique, on va essayer de se faire le moteur d'alchimie. Au niveau de l'or il nous faudrait encore un peu plus d'or, il nous faudrait des planches, des pierres taillots, on va essayer de faire des coffres aussi. Mais pour tout ça il faut pas mal de bois, ma hache est presque morte, on peut même pas s'en faire d'autres parce qu'on a pas de silex si lui il doit en avoir. Voilà il en a 21, très bien, on va se faire une autre hache. Voilà, tant que c'est le crépuscule on va couper du bois. On va éviter de trop s'éloigner au plus, non plus. Et si mes souvenirs sont bons, voilà forcément la hache qui est morte, c'est bien, il reprend directement l'autre. Et si mes souvenirs sont bons, on avait trouvé une pierre de résurrection qui nous permettrait, je crois qu'on avait trouvé dans l'épisode 2, si je regarde. Voilà elle est ici, donc pas d'inquiétude pour ça, on peut revivre. C'est formidable. Car je le rappelle, une fois qu'on est mort, et bien on est mort, voilà tout simplement, la série se termine. Alors on va couper cet arbre là, on va récolter les baies qui sont juste en haut, et ensuite on va voir si on peut faire déjà quelques planches pour commencer à nous faire un coffre. Parce que Chester ne peut pas contenir tous nos items. Voilà on va prendre les baies ici. Niveau bouffe on est plutôt bien, on n'a plus de feu, c'est pas bien grave, on va rajouter ça, le petit dindon qui est en bas. Ah bah très bien on a ça. Voilà. Alors pour le coffre, je crois que c'est dans structure à coffre, il nous faut 3 planches de bois, et les planches de bois, il nous faut 4 bûches, donc en tout il nous faut 12. Bah t'es pas bon, on en a 12, du coup on va se faire directement notre coffre, donc raffinage, ça on va faire un prototype, du coup on a notre premier, il nous en faut 3, donc. Oh quel con, j'ai construit un panneau. Attendez. Est-ce que je peux encore ? Euh oui ça m'a l'air bon. Non c'est bon, ah non j'ai que 2 planches, putain je suis vraiment con moi. Ah bah voilà l'épisode qui commence directement par du fail, et je sais même pas où est-ce que j'ai fait mon panneau. D'accord je l'ai fait ici, euh, on peut pas les récupérer, on peut pas récupérer nos planches. Bon on est obligé de poser un panneau, bah écoutez on va mettre un panneau là, je, je, à vrai dire je sais même pas quelle est l'utilité de ce panneau. Euh, comme s'il va nous emmerder, est-ce qu'on peut le mettre là ? Est-ce qu'on peut écrire des trucs dessus ? On peut même pas écrire des trucs. You are here, d'accord à mon avis c'est juste pour se repérer, euh, voilà sur la carte, tout ça là, bon pas très très bien. Euh, on va bouffer un petit peu, on va prendre notre mijoteuse, du coup on va, ah ah, on va pouvoir récolter la récolte, voilà. Super traduction française, euh, on a pas de bouffe, ah si on a de la viande là parfait. On va se mettre 3 carottes avec une petite viande, hop, on fait la cuisine, on va récolter ça, c'est du maïs, ça m'a tout l'air d'être du maïs, voilà. Ça récolte pas mal de faim, on va utiliser pour la mijoteuse en tant qu'à faire. Euh, et puis on va mettre une nouvelle graine, et comme d'habitude, un petit peu de bouse pour fertiliser. Parfait. On va récolter ceci. Euh, les baies commencent à être un petit peu mortes, donc on va, voilà, chauffer le maximum, enfin cuire le maximum de choses. Et là, on est reparti pour couper du bois, bon le bois, euh, c'est pas trop ça qui manque. Euh, on va quand même en planter quelques-uns avant qu'il y ait le gros méchant qui nous attaque. Faudra peut-être essayer de l'affronter. Euh, mais pas de suite. Voilà. Donc on va tout planter. Il va falloir que je me fasse une pelle aussi, car quelque chose qui, euh, qui alimente bien le feu, c'est tout simplement les pousses, les pousses d'herbes. Comme on a juste à côté de Chester actuellement. Voilà, ce truc-là, si on récolte avec de l'herbe, ça nous donne, le feu dure beaucoup plus longtemps. On récolte un petit peu tout ça. Donc, et ensuite, il va falloir explorer un petit peu pour trouver des rochers, trouver un petit peu tout ça. Où est-ce qu'on n'est pas trop parti ? On n'est pas trop parti par là, donc on... Bon, c'est très bien, voilà. En plus, on n'est pas très très loin. On va partir. Alors, on a quelques petites abeilles, rien de gênant. En espérant qu'on n'ait pas le truc de l'autre jour, si vous vous souvenez. Les abeilles toutes, toutes roses, là. Enfin, toutes rouges. Bon, on avance, on avance tranquillement. On a encore quelques arbres, on va en couper, on en profite. Il faut bien regarder de partout, voir s'il n'y a pas de rocher. On a un petit peu de bouffe sur nous, donc ce n'est pas trop mal. Comme ça, on peut éventuellement se faire un feu de camp. Il faudrait se faire un rasoir aussi. Ça pourrait être bien, parce que je crois qu'il n'est pas très content lorsqu'il a de la barbe. Pour une raison qui m'est inconnue. On a encore ça. Ça, c'est celui qu'on avait déjà vu. Il faudrait partir plus vers le haut, d'ailleurs. Car ici, on a tout exploré. On va ramasser le silex qui est là. Voilà. C'est quoi, ça ? C'est un papillon, d'accord. Rien de bien grave. D'ailleurs, on peut se faire notre raffinage, notre planche de bois maintenant. Voilà, on a nos trois planches de bois. On va pouvoir se faire le coffre des courantes. Ça ne sert à rien de le faire maintenant. Donc, on monte. Voilà, on va partir ici, voir un petit peu ce qu'on a, explorer un petit peu cette map. Et plus tard, étant donné que nos trois jages sont bien, on va pouvoir prendre, vous voyez ces trous-là, ce genre de téléporteur. Avec un peu de chance, ils nous emmèneront très loin pour explorer de nouveaux horizons. D'accord, j'ai l'impression qu'il n'y a pas grand-chose ici. Ah, il m'a récolté ça, très bien. Alors. On a encore des baies, là. C'est écouté. Par contre, lui, il va mal. Lui, il ne va pas très très bien. Donc, je pense qu'on va carrément débouffer maintenant. Voilà. C'était mauvais. Ah, ça baisse un peu de la santé mentale. Bon, ça n'avait pas l'air énorme. Ah, c'est, il y a moins de 10 quand même. Ben, écoutez, on va le jeter. On va le jeter parce que c'est un peu con du coup. On va récolter les carottes qui sont là. On va récolter ceci. On pourrait récolter du miel si on fait... Vous savez, le genre de drap, le genre de moustiquaire qui ils mettent sur la tête là. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Les apiculteurs qui font ça. On a un truc d'araignée, là. J'irais bien de l'attaquer. Est-ce qu'on l'attaque maintenant ? Écoutez, on est plutôt bien. On a notre armure. On va prendre notre lance, puis on attaque. Elle est où, notre lance ? Elle est là. Bon, je ne pense pas qu'on va mourir. Mais on y va. Allez, un petit peu d'action. On s'éloigne un petit peu. Et c'est parti. Voilà, forcément, je prends un peu cher. La santé mentale qui en prend un petit coup également. Voilà. C'est surtout pour la soie. Par contre, je n'en ai récupéré qu'une. Ce n'est pas ouf. Voilà, il n'y a plus d'araignée. Normalement, on va récupérer de la soie dessus. Voilà. La soie qui nous permettra de faire des pièges à oiseaux. Mais on peut faire également des pièges à lapins. Chose qu'on n'a pas faite. Mais qu'on va faire, qu'on va faire. Il y a énormément de choses à faire. Bon, du coup, c'est bien. Qu'est-ce que... Ça, ça nous récolte 3 de vie. Ça, 3 de vie aussi. 10 de vie, mais c'est un peu con étant donné qu'on peut se faire le... D'ailleurs, ça, il va vite falloir faire le... Le blouson, là. Pour l'hiver. Parce qu'elle est en train de périmer. Et je ne sais pas si une fois qu'elle est périmée, ça sera toujours possible. Est-ce qu'on tente d'attaquer une ruche ? Est-ce qu'on tente d'attaquer une ruche ? J'aurais bien aimé. On a déjà attaqué... En tout cas, on n'a pas trouvé de rocher. C'est un peu la dèche. I don't know. I don't know. I don't know. Là, on n'a pas grand-chose. Au final, là, on n'a pas trop exploré. Mais bon, j'imagine que c'est des ruches. On va aller là-dedans. On retourne au camp. Et le lendemain, dans le jeu, on ira... Dans ce truc-là pour voir où est-ce qu'on est téléporté. Car la santé mentale... On est plutôt haut. Donc, pas besoin de s'inquiéter. J'ai très envie d'attaquer une... Une ruche. On le fait. Allez, on le fait. Je m'en bats les couilles. Oh putain. Non, non. On prend trop cher. On prend trop cher. En fait, on va pas le faire. Voilà. C'est bon. Elles attaquent pas Chester. Elles vont nous lâcher au bout d'un moment. Je sais pas qu'elles étaient rouges comme ça, là. Est-ce que les jaunes vont m'attaquer ? Non, ça a l'air d'aller. Bon. Échec. Voilà. Ceci est un échec. Pas bien grave. On attaquait quand même les araignées. Ah bah t'es. Puisqu'on parle d'araignées. Voilà. Mesdames, bonjour. Alors. On va descendre encore un petit peu. Il va falloir attaquer celle-là après. Mais pas de suite. Niveau vie, c'est pas top. Il faudrait qu'on se fasse une canne à pêche pour avoir du poisson. Car avec des bâtonnets de poisson. Avec des croustibates. On peut avoir... On peut se remonter pas mal la vie. On a déjà 10 minutes d'épisode. Ça passe plutôt vite. Je crois que c'est par là. Exactement. Voilà. Ça, ça pousse plutôt bien. C'est cool. On va récolter ça. Niveau bouffe, ça va plutôt bien pour le moment. On va mettre ça là. On va mettre ça là. On va mettre 3 carottes. Avec une bouffe de monstre. Ça nous donnera aussi des boulettes. Il faut juste une viande avec peu importe d'autre. Par contre, si je vous mettais 2 bouffes de monstre, c'est la mort. D'accord. Par contre, j'aurais bien voulu une pelle. Pour tout type machine scientifique. Donc on va retourner à notre machine scientifique. Vite, 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 vite. Parce que ça va être la nuit. Voilà. Et on va se faire une petite pelle. Pioche, pelle. Voilà. Très bien. Très bien. Très bien. On va se faire notre coffre aussi. On avait dit qu'on se ferait un coffre. Voilà. Coffre. On va le mettre plutôt proche du four. Voilà. Ici. On va prendre notre pelle en main. Notre pelle qui est là. Et on va retirer cette petite souche qui nous gêne. Vous voyez, en plus, ça nous fait une bûche. C'est formidable. Voilà. Et dans le coffre, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir mettre ? On va pouvoir mettre l'or. On va pouvoir mettre la soie. On va pouvoir mettre les mandragores qui sont très rares. Donc il faut bien les stocker. Le reste, on va plutôt garder. Ça, on va pouvoir le mettre éventuellement ici. Qu'est-ce que tu as, toi ? Voilà, on va récupérer ce qu'il a lui aussi. Ah, on avait une soie en plus, ici. Voilà, le charbon. Voilà, on va déposer tout ça là. Allez, voilà. Et la soie, ici. On ferme le coffre. Du coup, j'ai une noire de poisson rouge. Je n'ai même plus ce qu'il fallait qu'on fasse. Ah, par contre, je suis en train de voir ce machin-là. Alors, où est-ce que c'est ? Magie, vêtements. Cache-oreille, chapeau de paille. Chapeau de buffalo. Il y a des trucs sympas à faire. Doudoune, voilà. C'est celui-là qu'il nous faut. Putain, par contre, il nous en faut 8. Il nous faut 8 trucs. Et on en a combien ? 8, soit. On en a 4. Donc, il nous en manque 4. Eh bien, écoutez, on va attaquer... Oh, putain, c'est déjà prêt, ça. On va attaquer les araignées. Ah non, on avait dit qu'on se faisait une canne à pêche. Oh là là, je... Je dis qu'on va faire plein de choses. Au final, on ne fait pas grand-chose. Alors, on va se faire une canne à pêche. En plus, à mon avis, il nous faut de la soie pour les fils de pêche, forcément. J'imagine que c'est dans survie. Pour la canne à pêche, je crois même qu'elle est tout en bas. Voilà. Je ne vais pas trop perdre une or. Alors, tu vas regarder. Voilà. On en a 2. On va prendre ça. Et on va se faire notre petite canne à pêche. Perfect. Et ensuite, il nous faut des petits lacs. Bon, c'est pas beau, ça. On a des lacs juste en bas. Et ensuite, je vais regarder vite fait sur le wiki comment faire ces petits bâtonnets de poissons. Je ne sais pas s'il en faut un ou plusieurs. Par contre, ils font chier ces crapauds. Voilà, ça a l'air d'être plutôt pêché. Ouais, il va m'attaquer ce con. Ouais. Ah, putain, il est chiant. Je m'en bats les couilles. Ah oui, d'accord. Ah oui, puis en plus, il m'enlève des trucs. Regardez, il m'a enlevé le légume que j'avais sur moi. Je ne sais pas comment ça s'appelle. Putain, c'est qu'il va vite ce con en plus. Voilà, c'est parti. Par contre, je vais récupérer ma plantation. C'est où ? Ah, c'est là. En plus, on a des cuisses de grenouilles. Voilà. Alors ça, pour le coup, c'est un petit peu ballot. Parce qu'on ne va pas pouvoir trop pêcher. C'est là, on y est un petit peu. Il va nous lâcher les baskets. Voilà. Oh, putain. Il y en a beaucoup trop, il y en a beaucoup trop, beaucoup trop. Canne à pêche. Bon. Il n'a pas l'air de nous avoir... Si, il nous a vu ce con. Putain ! Ah, c'est qu'ils sont chiants. Bon, attendez. Je vais voir ce qu'on peut faire avec la cuisse de grenouille. Et du coup, on va aller peut-être... Bon, petite ellipse. Ok, bon. Alors, avec la cuisse de grenouille, on peut se faire éventuellement un petit repas si on a trois carottes. On en a deux, mais je pense qu'une carotte et une baie, ça pourra suffire. Ça suffira. Ça suffira. Par contre, j'aurais vraiment bien pris du poisson parce qu'il nous faut juste un poisson et ça nous restaure 40 points de vie. Tandis qu'avec la cuisse de grenouille, ça va juste nous en restaurer 20. Notre canne à pêche, elle est où ? La canne à pêche qui est Justeer. On ne peut pas pêcher ? Ah si, quand même. Bon, il n'y a pas un saleté de crapaud qui va apparaître maintenant. Yeah ! On a un poisson ! On va essayer d'en avoir un deuxième. Seconde crapaud arrive. Accrocher, ramener. On se débrouille bien. Voilà. Bon, ça c'est cool. On a réussi à pêcher. On va pouvoir se remonter la vie. Ah oui, j'étais en train de me dire pourquoi. Non, je n'ai même pas calculé que je venais de manger le machin. Très bien. Alors, on a dit. On met ça là. Nos deux carottes avec une petite baie qui va bien en cuisine. Bien. On va pouvoir se restaurer un petit peu de vie. Mais surtout, ils sont où nos poissons ? Ils sont là. Putain, j'ai eu peur. J'ai eu peur. Et du coup, on va pouvoir aller attaquer les araignées pour se faire notre doudoum. Parce que lui, il commence à être un petit peu mort. Voilà. On va prendre notre pelle. On va creuser ça. Et vous allez voir que ça nous fait un gros feu. Le panneau qui gêne en plus. Ah, vraiment, on fait une connerie de faire ce panneau. Enfin bon. Ah, le piège à lapin. Il faudrait qu'on en fasse un. Surtout qu'on a un truc à lapin juste là. Ce qui est plutôt avantageux. On a deux trucs comme ça. Je suis sûr que ça peut durer toute la nuit. Surtout, vu que la nuit est très courte. Voilà, on va en prendre un petit dernier. Voilà. Alors, je crois que ça aussi, ça fait pousser bien. Mais bon. Voilà, c'est bien ça. On a ce petit sandwich. Là, je ne sais pas ce que c'est. Sandwich de grenouille. Vins de vie. Et pas mal de faim. Tandis que les poissons nous restaurent exactement le même truc en faim. Du coup, on ne va pas le bouffer de suite ça. On va mettre un poisson. Et on va mettre... Alors, je ne sais pas s'il faut mettre de la viande. Écoutez, dans le doute, on va mettre trois trucs comme ça. Et normalement, c'est bon. Euh... On va mettre ça dans le feu. Vous voyez le feu que ça fait ? C'est plutôt bien. Le piège à lapin. Survie. C'est tout en haut. Piège à lapin, il nous faut six... Alors, deux brindilles et six herbes. D'accord, très bien. Avec l'autre qui nous gonfle à jouer à arme à trois là-haut. Ah, merde ! Qu'est-ce qu'il faut ? Comment ça se fait que j'ai eu ça ? Attendez, si je regarde, il nous faut un poisson. Et après, il nous faut tout, sauf des brindilles. Euh... Alors, attendez. Un poisson. Alors, j'ai mis trois B. C'est pas bien. Il nous faut peut-être un légume. On va mettre ça. Et le maïs. Bon, j'espère qu'on va avoir nos petites brochettes de poisson. Nos petits bâtonnets. Bon ! On va récolter les petites graines qui sont là. Ça fait déjà 18 minutes d'épisode. On va essayer de faire le petit piège. Wow ! C'est quoi ça ? 22 vies aussi. Bon, écoutez, on va manger ça. On va manger ça. Vas-y. Voilà, ça nous a restauré un petit peu de vie. Par contre, c'est chiant. Parce que du coup, je ne sais pas quand est-ce qu'on fait ces brochettes. Pourtant, c'est marqué. Un poisson. Avec trois autres ingrédients. Peu importe. Ma foi. Du coup, petite ellipse pour passer la nuit. On se retrouve après. Ok, on se reprend. S'il y avait un problème avec la recette de tout à l'heure, c'est parce qu'en fait, il fallait une brindille dans la mijoteuse. Parce que c'est des bâtonnets de poisson. Donc, il fallait une brindille. Donc, il faut un poisson, une brindille et deux autres ingrédients. Peu importe. Voilà. Du coup, on va récolter, comme on a dit. Prochain épisode, on ira là-dedans. Promis. Voilà. Je l'ai promis, je le ferai. Déjà, ça, on en a deux. On va en prendre un peu plus, étant donné qu'on en a là. Il y a l'orage dehors, j'espère que ça ne s'entend pas trop, parce que la fenêtre est légèrement ouverte. J'ai également un ventilateur à côté de moi, chose que j'avais oublié de le dire en début d'épisode, parce qu'il fait juste une chaleur atroce. Ah oui, il y a de l'orage, mais il fait chaud. C'est comme ça. Alors, on en a trois, il nous en faut encore trois. Et on va pouvoir se faire notre piège à lapin. Et voilà le sixième. Et voilà, on a notre piège. On se casse à la maison. On retourne à la maison, on va faire notre piège. Petit piège formidable, qu'on va pouvoir mettre au-dessus du terrier de lapin. Un petit peu plus haut. Voilà. On va se faire notre petit piège. On va récolter notre petit maïs, juste ici. Allez, plante. Voilà. Merde, pas jeter. Fertiliser. Voilà. Et le petit piège. Construire. Parfait. Alors, la pluie baisse la santé mentale, normalement, je crois. Ce qui paraîtrait plutôt logique. On va mettre ça là. Mais du coup, il n'y a pas de lapin pendant qu'il pleut. Ce qui est également logique. On va retourner ici. Le feu, du coup, va s'éteindre plus vite, j'imagine. Et sur ce, on se donne rendez-vous pour le prochain épisode. Du coup, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit j'aime, un petit commentaire. Ça fait plaisir. Et on se retrouve pour la semaine prochaine, pour le prochain épisode. Allez, à plus. Ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501